Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous rendre le témoignage de la manière dont je me suis soigné, moi personnellement, du Covid-19. J'espère vraiment que ces informations vont vous être utiles et vont vous aider. A vous qui êtes peut-être aujourd'hui affecté par ce virus, et à vous aussi peut-être qui le saurez, qui seraient affectés par cette maladie à votre insu, comme ça m'est arrivé à moi. Voilà. Donc moi j'ai été affecté par ce virus suite à un contact avec ma tante, qui est revenue d'un culte religieux à Bourse-Filaire, où la contamination s'est répandue, alors qu'il n'y avait aucun symptôme. Elle était en totale bonne santé, je l'avais emmenée pour aller manger chez un membre de ma famille, et c'est comme ça qu'à notre insu, on a été contaminés sans savoir ce qui nous est arrivé. Donc les premiers symptômes qui sont apparus, c'est un état fébrile, pas très conséquent au départ, avec des gratouillis dans la gorge, dans un premier temps, qui donnaient envie de tousser. Ensuite, il y a eu une phase qui était très difficile, qui a suivi, qui étaient des courbatures musculaires pendant la nuit, au niveau du dos, au niveau des cuisses, au niveau des jambes, au niveau des bras, qui attaquaient le système nerveux central, qui vous mettaient dans un état de nervosité, qui vous empêchait de dormir. Donc quand j'étais exposé à ça pendant plusieurs nuits de suite, j'étais très fatigué, vous en doutez bien. Suite à ça, s'est suivi une période de céphalée assez conséquente, des maux de tête, qui étaient réels, qui faisaient que j'étais obligé de me lever, parce que je ne pouvais plus supporter d'être allongé tellement j'avais mal à la tête. Et ce qui était par contre le plus difficile, c'était surtout cet état fébrile, parce qu'à plusieurs reprises, j'ai eu des pics de fièvre qui ont largement dépassé les 40. Et ça, c'est vraiment très dur, parce que vous avez des envies de vomir, c'est insupportable, c'est vraiment très difficile à supporter. Et un autre symptôme que j'avais eu, c'était des complications au niveau de tout le système digestif, des douleurs abdominales à plusieurs endroits, du vent, de l'estomac, des intestins à droite, à gauche, en haut, en bas, et des écreurs et des brûlures d'estomac aussi. Et le goût des aliments, lui, était totalement dénaturé, il n'y avait plus aucune odeur. Et donc voilà, ça c'est un petit peu pour les symptômes auxquels moi j'ai été affecté. Maintenant, comment j'ai abordé, comment j'ai traité, comment j'ai soigné ça ? Dans un premier temps, je m'étais rendu compte que quand je m'étais retrouvé avec des pics de 40,4 de fièvre que j'avais mesuré, quand j'avais pris un doliprane à ce moment-là, je vous assure qu'au bout de trois quarts d'heure, vous sentiez les effets bénéfiques du doliprane. Votre température, ma température descendait à 38,5, et ça, ça me donnait un petit peu de répit, ça me permettait de pouvoir mieux supporter justement cet état fibril qui a duré neuf jours consécutifs. Donc après, je sentais vraiment au bout de cinq heures comment la fièvre remontait en flèche et j'étais content à la sixième heure. J'attendais la sixième heure pour pouvoir prendre mon petit doliprane parce que je savais que ça me ferait du bien et que ma température redescendrait et que ça serait pour moi plus supportable. Donc j'ai vraiment respecté ce délai de six heures comme c'est prescrit parce que bien sûr le doliprane, il faut respecter ça parce qu'il y a une foie qui va être foutue si vous ne respectez pas les doses prescrites. Donc ça, c'est important de le faire et les six heures, c'est bien. Donc ça, c'est la première chose qui m'a vraiment aidé dans cet état de souffrance. Maintenant, moi, je ne savais pas trop comment ça allait se terminer pour moi. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, j'avais le sentiment que j'allais y passer parce que quand on a comme ça tellement de fièvre pendant tellement de jours, on se demande vraiment au bout d'un moment si ça continue comme ça, on va finir par y passer. Donc voilà, je m'interrogeais pour ma vie, je m'interrogeais pour ma santé et je me demandais comment j'allais réussir à traiter cet état fébrile qui ne partait pas. Et qui ne voyait, il n'y avait rien à faire, c'était présent malgré le doliprane. Donc après, il y a eu un moment donné où je m'étais souvenu d'une information qui m'avait été donnée par ma mère et qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille et qui m'a fait me dire, mais est-ce que ça serait ça la solution pour évacuer le virus de son organisme ? Ma mère m'avait rapporté, elle a 76 ans, elle a été contaminée par le virus aussi dans cette assemblée chrétienne de Boursilaire. Elle est diabétique aussi, je le précise, elle m'avait rapporté que dès le départ, les premières nuits, quelques nuits, elle avait beaucoup transpiré et qu'après ces états de transpiration, sa fièvre était partie. Ensuite, elle était encore faible, elle avait encore des maux de tête, elle avait encore des difficultés respiratoires, mais la fièvre était partie. Et donc je m'étais dit, mais est-ce que ça serait peut-être ça justement la solution de faire en sorte que le corps puisse transpirer pour évacuer ce virus ? Donc, j'ai mis en pratique cela. Je l'ai fait comment ? Eh bien, quand j'avais pris mon doliprane avec mes 40,4 de fièvre et qu'elle était descendue à 38,5, quelques heures après, avant que la fièvre ne recommence à monter, j'ai bu de grosses quantités de tisane sans sucre parce que le sucre ne me faisait pas du bien. Maintenant, la tisane, il ne faut pas vous l'aurer, ce n'est pas un médicament, ça ne va pas soigner votre virus. Ça reste de la flotte, il n'y a pas d'ertu là-dedans pour soigner le Covid-19. Mais le fait est que ça a permis à mon corps d'être gorgé d'eau. Ce qui a fait que quand mon corps est remonté en température, eh bien, il s'est mis dans un état de transpiration intense que j'ai encore amplifié en me couvrant avec une grosse couverture de laine. Et ensuite, ça m'a plongé dans un état de sommeil. Et quand je me suis réveillé, eh bien, j'étais trempé de la tête aux pieds, comme si je m'étais pissé dessus de partout. Tout était terrible. Mais, suite à ça, quand je me suis réveillé, je m'étais rendu compte que ma fièvre était tombée à 38,5. Parce que là, je n'avais pas pris de doliprane. À un moment où j'ai senti une transpiration monter, je n'ai pas pris de doliprane parce que justement, je voulais avoir cet état. Eh bien, après ça, 38,5. Le lendemain matin, 37,6. Début d'après-midi, 37,3. Et le soir, plus de fièvre du tout. Donc, j'ai commencé, eh bien, à aller mieux. Plus de fièvre. Le virus était parti. J'ai commencé un petit peu à rééduquer mes poumons. En sortant un petit peu au début, c'était très difficile. Parce que j'habite au quatrième état, je n'ai pas d'ascenseur. Donc, au début, c'était difficile. Mais progressivement, le souffle est revenu. Donc maintenant, je m'étais aussi rendu compte de quelque chose qui était très important. C'est qu'il ne fallait surtout pas que je laisse la toux me dominer. Parce que j'avais peur que si la toux devienne trop conséquente, mes poumons se remplissent de flotte et que je me retrouve dans une détresse respiratoire et ensuite à l'hôpital. Donc, si vous êtes vraiment dans cette état de détresse respiratoire, parce que la toux a complètement gorgé les poumons au dos, il faut vraiment appeler le 15 et aller à l'hôpital. Il ne faut pas rester à la maison chez vous parce que vous allez y passer sinon. Parce qu'il y passait. Donc moi, je ne voulais pas me retrouver dans cette état. Et ça a fait que vraiment, j'ai essayé de dominer ma toux, de ne pas la laisser prendre le dessus sur moi. Donc, ce que je faisais dès que ça me cratait dans la gorge, tout de suite, je prenais un petit peu de l'eau, tout de suite, je suçais un bonbon, tout de suite, j'avalais beaucoup de salive pour adoucir un petit peu ma gorge pour vraiment faire en sorte que je puisse tousser le moins possible. Maintenant, en ce qui concerne le tube digestif, moi, ce qui m'avait fait du bien, que j'avais ces grosses aigures d'estomac, c'était de pouvoir manger des yaourts et boire du lait aussi. Je sais bien que le lactose, ce n'est pas très bon. Ce n'est pas recommandé, mais c'est vrai que le lait, il m'avait apaisé l'estomac quand même. Et ça m'avait fait du bien au niveau de l'estomac. Après bon, tant pis pour le lactose. Voilà, donc moi, personnellement, je vous fais part de ces informations. Je vous explique comment moi, j'ai pu soigner cette maladie qui m'avait affecté et à cause de laquelle j'ai maigri aussi parce que je ne pouvais plus manger des grosses quantités parce que le corps n'arrivait pas à supporter la maladie d'un côté et la digestion de l'autre. Donc, je ne mangeais que des petites quantités dès que je le pouvais. Le sucre, mon organisme ne le supportait pas du tout. Je sentais que le virus, il aimait trop ça, le sucre. Il était content. Et voilà, j'ai pu me défaire, j'ai pu me soigner comme ça. Donc maintenant, moi, je vous donne ces informations parce que peut-être vous êtes affecté vous aussi par cette maladie. Vous ne savez peut-être pas comment soigner, comment traiter ces symptômes. Et je vous le dis aussi à vous qui allez peut-être être aussi affecté par cette maladie. Parce que dans votre entourage, il y a peut-être des personnes pour lesquelles vous êtes en contact et vous ne pensez même pas qu'elles sont malades alors qu'elles sont porteuses du virus et qu'elles pourraient vous transmettre à votre insu, comme ça m'est aussi arrivé à moi. Donc, je vous souhaite vraiment à tous bonne chance et puis bon courage dans ces moments difficiles. Et puis, merci de m'avoir écouté. Voilà. Merci.